Bonjour les gars, bienvenue à nouveau sur la chaîne Tenorshare. Lorsque nous avons des tonnes de données comme des photos, des vidéos, de la musique et des contacts sur notre téléphone Android, il est assez courant que nous supprimions accidentellement des éléments importants. Dans cette vidéo, nous verrons comment les récupérer facilement. Dans cette vidéo, nous utiliserons les ultdata de Tenorshare pour Android pour récupérer les données supprimées de notre téléphone Android. J'ouvrirai le stockage de mon téléphone Android et supprimerai certains fichiers multimédia. Maintenant, je vais ouvrir ultdata pour Android sur mon ordinateur. Je sélectionnerai l'option de récupération des données perdues. Connecter le téléphone portable à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données, puis sélectionner l'option de transfert de fichiers sur le téléphone portable. Je vais aller dans les paramètres, puis appuyer sur le système, puis appuyer sur à propos du téléphone. Maintenant, je vais rechercher le numéro de build. Je vais appuyer cette fois sur le numéro de build pour activer l'option développeur. Après avoir activé l'option développeur, j'irai à l'option développeur, faire défiler vers le bas pour rechercher le débogage SB et activer le débogage SB. Revenons maintenant à nos données Ulta pour Android dans notre ordinateur. Comme vous pouvez le voir ici, il existe différents types de fichiers multimédia qui peuvent être récupérés à l'aide de notre logiciel. Je sélectionnerai tout et cliquerai sur suivant. Maintenant, je vais laisser le logiciel Uldata se connecter et scanner mon téléphone. Comme vous pouvez le voir ici, tous les types de fichiers multimédia ont été récupérés à partir de mon téléphone. Maintenant, je vais sélectionner l'option vidéo et rechercher le nom de fichier en charant, car c'était le nom de la vidéo que j'avais supprimée plus tôt de mon téléphone portable. Comme vous pouvez le voir, la vidéo supprimée est ici maintenant. Je vais sélectionner cette vidéo et cliquer sur l'option de récupération. Je vais sélectionner le chemin dans mon ordinateur où je veux recevoir la vidéo. Comme vous pouvez le voir maintenant, la vidéo supprimée a été récupérée. De même, nous pouvons également récupérer différents fichiers multimédia tels que des images, des documents, des contacts, etc. Si vous n'avez pas définitivement supprimé les fichiers de votre appareil, ils seront présents dans la corbeille. Recherchez la corbeille dans votre téléphone, sélectionnez maintenant le fichier supprimé, puis cliquez sur restaurer. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501